Alors il me revient, c'est la tradition, en tant que président de l'association et grand maître, de vous dire ces remerciements, mais ces réunions ne peuvent avoir lieu que grâce à nos loges, je dois le dire. Et je veux dire ici le respect et la gratitude que j'ai pour les frères qui se sont engagés. Alors je dis les frères parce qu'à l'Orient je vois peu de sœurs et c'est un sujet sur lequel on pourrait ici gloser, mais les frères qui se sont engagés ici l'ont fait sans aucune retenue, avec, je dois le dire aussi, un talent qui a peut-être aiguisé le vôtre que l'on connaissait déjà. Voilà, vous vous êtes exprimé d'abord, c'est vrai, dans une assemblée qui, hors les décors, qui l'ornent et qui sont parfois exotiques pour ceux qui ne les connaissent pas, est une assemblée d'hommes et de femmes qui sont dans une certaine culture, une culture très particulière, qui est faite de thèmes et de concepts que vous reconnaîtrez peut-être, qui sont ceux d'abord de la reconnaissance. Vous savez qu'il y a dans nos rituels, ou vous ne savez pas qu'il y a dans nos rituels, un terme, la reconnaissance, nous disons que nous nous reconnaissons comme tel. Et ce thème de la reconnaissance, reconnaître l'autre, qui est l'un des fondements de notre engagement, est quelque chose de très important, parce que si vous avez évoqué toutes ces difficultés que nous vivons à l'heure actuelle, en particulier dans les banlieues, en particulier et surtout, bien sûr, avec la jeunesse, qui est aussi une de nos préoccupations, c'est qu'il y a là toutes des franges de populations qui ne sont pas reconnues comme telles, et à qui on donne des a priori, des descriptions, qui sont des descriptions, pardon, qui éventuellement les fixent dans des caricatures, où ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Les jeunes ne sont que des adultes en devenir. Et nous, nous essayons de dire que ce sont les acteurs de la société actuelle. Les jeunes sont ici et maintenant en vie, avec une nécessité pour nous, c'est de reconnaître leur participation à la société. C'est la première des choses. C'est la première des choses, et qui évitera qu'il y ait parfois des débordements. La deuxième chose, c'est qu'il y a chez nous un désir profond d'affirmer notre identité sociale. Ce terme d'identité sociale, qui est dans la recherche des révoltes au-delà de la Méditerranée, c'est aussi la recherche d'une légitimité que l'on retrouve à l'intérieur de la République, que l'on devrait retrouver à la République, et qui est souvent niée à l'heure actuelle. Le citoyen, vous l'avez dit, mais nous l'affirmons ici, disparaît devant des impératifs. Et ça, c'est une des problématiques de la laïcité. Parce que c'est vrai qu'on a entendu dire qu'il y avait des claricatures, et que certaines claricatures étaient plus légitimes que d'autres. Qu'il y avait un certain nombre de spiritualités qui étaient plus légitimes que d'autres. On oublie que Jean Jaurès, en 1885, disait déjà que la plus grande chose qu'il y a au monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit. L'esprit ne se mesure pas à l'aune des religions, et quand l'on dit que l'instituteur est moins légitime, peut-être, dans la société que le religieux, on peut se poser un certain nombre de questions. Autre chose, enfin, pour terminer, qui nous, ici, nous tient à cœur, c'est le sentiment que vous avez évoqué, avec d'autres mots, d'une dette sociale. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale, dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir. Parce qu'on en revient, finalement, à votre conclusion, la conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer, et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique.